Une innovation au sein de l'Université Roi-Faïsal, cette institution d'enseignement supérieur qui a consenti d'énormes efforts en ouvrant plusieurs spécialités depuis sa création, vient d'être dotée d'une faculté des sciences de la santé humaine. Ce dimanche 15 janvier 2023 marque le lancement officiel des épreuves écrites du concours d'entrée dans cette faculté. Au total, 1033 candidats qui compétissent, dont 959 pour le centre de N'Djaména et 74 à Abish en raison de 100 places. Pour le président de l'Université Roi-Faïsal, Mahmoud Boukaryassan, la création de cette faculté de médecine traduit l'importance que les plus hautes autorités du pays accordent au secteur de l'enseignement supérieur et particulièrement dans le domaine de la santé. Le ministre d'Etat, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, s'est réjoui quant à l'ouverture officielle de la faculté de sciences de la santé humaine à l'Université Roi-Faïsal. C'est avec un grand plaisir que je viens de lancer ce concours entouré de tous les responsables de l'académie, de l'ONEX, qui est le principal organisateur de ce concours, et des responsables de l'Université Roi-Faïsal. Donc c'est un grand honneur et c'est un grand plaisir pour moi. C'est une faculté de médecine qui est un truc très utile pour la population, pour la santé de la population du Tchatt. Le chef du département de l'enseignement supérieur appelle les candidats à plus de calme, d'assiduité et de sérénité afin de mieux s'en sortir lors de cet examen.